Bonjour tout le monde, si vous avez vu mes vidéos de début d'année, la vidéo de bilan que je fais à la fin de l'année d'avant et au début de la nouvelle année, vous savez que j'attendais Independence Day Resurgence, Resurgence, telle une pucelle avant de se prendre son premier aller-retour. Alors, maintenant le film est sorti, j'ai été le voir, l'histoire se passe donc 20 ans après le premier film, la race humaine a continué, enfin s'est remis déjà de l'attaque, et a continué à évoluer, à faire sa vie. Elle a assimilé les technologies aliens à ses propres technologies, donc on a maintenant des technologies hybrides, mais 20 ans plus tard, on savait que ça allait se produire, les aliens reviennent, leur technologie à eux a continué à évoluer entre-temps, pendant que nous on avait juste commencé à adapter la leur à la nôtre, et donc on a quand même un écart de puissance entre les deux, et on va devoir une nouvelle fois défendre notre liberté, notre indépendance pour libérer la Terre. Et comment se sent la pucelle après son premier aller-retour ? Eh bien, comme beaucoup de pucelles après leur premier aller-retour, elle rentre avec des étoiles plein les yeux, et est persuadée qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, même si quelque part, elle arrive à voir les petits détails qui ne vont pas. Bref, j'ai surkiffé, sur beaucoup d'aspects, pas tout le temps, mais sur beaucoup d'aspects, de voir In Japan's Day Resurgence, c'est vraiment de la SF, comme je kiffe d'en voir, et comme on n'en fait plus, ou pas assez. C'est un truc tout bête, mais je vous encourage à le voir, si vous voulez un avis global avant de le voir, mais un truc tout bête, c'est qu'ils imaginent une ville actuelle dans le futur, Washington, pour ne parler que d'elle. Et ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps, je n'ai pas vu juste une ville d'aujourd'hui dont on essaye de prévoir l'évolution architecturale, ou l'évolution du développement, sans parler d'architecture ni quoi que ce soit, mais comment est-ce qu'on l'a fait « vieillir » ? Il y a plein de films qui se contentent de reprendre la ville telle qu'elle est, et d'intégrer dedans des personnages avec des outils, des gadgets un peu plus évolués, ou alors même de faire des villes complètement futuristes, par exemple, ce qu'il y avait dans Her, ce qu'il y avait dans la poursuite de demain, le truc de Disney, ce qu'il y avait dans... J'en avais un autre en tête, mais il vient de me sortir de l'esprit. Et donc, ils proposent comme ça des villes entièrement neuves, mais qui pourraient être à peu près n'importe quelle ville. Là, on a une vision de Washington dans le futur, et c'est juste mettre des bâtiments futuristes un peu dans le coin, avec des surfaces un peu miroitantes, qui renvoient un peu le soleil et de machin. Et il suffit de rien, mais ça donne vraiment ce sentiment de pure grosse science-fiction que j'avais envie de voir depuis très longtemps. C'est des vaisseaux gigantesques, des milliards de vaisseaux qui s'attaquent les uns les autres, des grosses explosions. C'est un mélange entre Independence Day 2012. C'est vraiment au niveau de l'échelle de destruction, c'est jusque-là, et l'échelle des vaisseaux, c'est du Independence Day x10. Donc c'est ça, c'est vraiment le truc que je kiffe. C'est les vaisseaux qui se séparent en plein de petits morceaux, les aliens eux-mêmes qui maintenant, avec un rendu CGI par ordinateur, font un peu plus dynamique quand même, et un peu plus menaçant que les premiers. Parce que les premiers, même si le design était génial, c'était quand même très marionnette, tenu par des ficelles en haut, avec un mec qui le fait avancer. Et là, pour le coup, un vrai truc en 3D, ça donne plus de vie aux personnages. C'est pour ça que la 3D doit être utile. L'animation par ordinateur est intéressante. C'est qu'elle permet du coup de donner plus de vie aux mouvements. Et là, clairement, c'est rendu. Et puis, c'est un film de Roland Emmerich, donc forcément, ça pète de partout. Ça a des côtés très simples aussi. Les défauts et les qualités d'un film de Roland Emmerich, c'est que ça a des côtés très simples par certains points. Et d'un autre côté, visuellement, c'est le meilleur orgasme cinématographique que vous aurez de votre vie. C'est parmi les plus belles images, les trucs les plus démesurés, les plus grands. Et il n'y a quasi que lui qui réfléchit à des proportions pareilles. Même si c'est ridicule sur beaucoup d'aspects, bien sûr que c'est ridicule sur beaucoup d'aspects, mais on s'en fout. Une dépendance d'elle 1er aussi, c'était ridicule sur beaucoup d'aspects et ça a été un des plus gros succès du cinéma mondial. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait chier ? On ferait chier. Je dis peut-être un petit peu ça parce que je suis un petit peu en demi-teinte. En principe, ça doit annoncer une trilogie. Ils doivent partir dans une nouvelle trilogie. Le troisième peut être encore plus gros que celui-là. Si vous allez voir celui-ci, quand vous verrez ce qu'ils promettent à la fin pour un troisième. Vraiment, moi, j'ai envie de voir ça parce que c'est mon énorme kiff. Et malgré tout, le film est en train de faire une semi-plantade au box-office. Aux Etats-Unis, il a beaucoup moins bien marché que le premier. Le premier, il avait fait 300 millions de recettes aux Etats-Unis. Et celui-ci en a fait 100 millions à l'heure actuelle. Donc, le tiers, ce qui est beaucoup moins, ce qui est énorme quand même. 100 millions de dollars sur le territoire américain, ça reste énorme. Mais comme le film a un budget de 200 millions, c'est beaucoup moins. Le premier film avait un budget beaucoup plus réduit. Donc, son gros succès était encore plus intéressant. Mais donc, oui, il est en train de se semi-planter. Il n'est pas encore sorti partout. Puis la Chine va sans doute encore une fois lui faire remonter sa courbe d'un coup. Mais ça me ferait chier qu'il ne puisse pas y avoir une Deepance D3 à cause de celui-ci parce que je ne sais pas pourquoi celui-ci ne marcherait pas. Vraiment, il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas. C'est peut-être un peu trop années 90. Mais alors, il y a beaucoup de films qui sortent cette semaine qui sont très années 90. Je vais sortir le... Enfin, je ferai le BGG en prochain vlog. Pareil, ça fait 13 années 90. Ça fait un peu, peut-être, un peu éloigné de notre époque à nous. Oui, d'ailleurs, je dis que ça se passe 20 ans après le premier, mais 20 ans après le premier, dans l'univers du film. Donc, c'est une uchronie. Ça se passe à notre époque, en 2016. Mais le 2016, si en 1996, on s'était fait attaquer par des aliens. Donc, ce n'est pas exactement le monde réel non plus. Mais alors, du coup, c'est ça qui est vachement intéressant dans tous les aspects de science-fiction. Enfin, moi, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Les aliens, tout ce qui est développé autour de leur technologie, autour de leur truc. Le fait que maintenant, en plus, ce soit mélangé avec la nôtre, qui fait qu'on a nos propres technologies et nos propres vaisseaux et nos propres façons d'utiliser leur technologie à eux. Donc, c'est vachement intéressant. Le retour du casting d'origine est une très belle surprise. Même si ça va me porter sur un premier petit défaut, un petit bémol du film. Peut-être un peu trop de personnages. Parce que vous avez les anciens qui reviennent, le personnage de Jeff Goldblum, David, vous avez l'ancien président Bill Pullman. Comment il s'appelait ? Le président... Ah, merde ! Je l'avais en tête. Whitmore. Président Whitmore. C'est bizarre, ça fait partie des films sur lesquels j'ai les noms qui m'ont retient moi-même en tête. Donc, le président Bill Pullman revient. Le docteur Okun aussi, qui est joué par... Ah, Brett Spencer, je crois qu'il s'appelle, qui est un acteur de Star Trek, qui joue à Data dans Star Trek. Si vous avez vu, mais pourquoi j'ai un Data sur Star Trek ? Nouvelle génération, vous savez quel personnage c'est. Et qui était le scientifique dans le premier qui revient dans celui-ci aussi. Donc, vous avez le retour de l'ancienne équipe et vous avez en même temps les nouveaux qui débarquent. Parmi lesquels, les plus notables, vous avez le fils de Healer, parce que Will Smith, lui, ne revient pas. Et donc, vous avez le fils de Healer qui est dans l'équipe et vous avez Jake, qui est le mec qui sort avec la fille du président, qui avait 8 ans dans le premier film ou dans ce genre-là. Donc, maintenant, elle a un petit peu grandi et c'est l'actrice de It Follows, d'ailleurs, qui l'interprète. Et beaucoup de gens ont aimé It Follows, donc on ne sait jamais. Et donc, voilà, vous avez une nouvelle équipe qui est présentée. Et en fait, le problème, c'est que le premier Independence Day faisait 2h30, à peu près. Et 2h30, c'était bien. Et les films de Roland Emmerich sont souvent très longs. Mais 2h30, c'est bien parce que ça permettait à la fois de réserver tout le temps nécessaire aux scènes d'action et tout le temps nécessaire aux scènes de développement des personnages. Et là, le problème, c'est qu'il manque des scènes de développement entre les personnages. Pour moi, c'est ce qui manquerait. Et je pense d'ailleurs qu'elles ont été tournées et coupées par le studio, qui a peut-être eu un petit doute sur le succès du film. Peut-être qu'ils se sont dit ça n'a peut-être pas marché, ça a peut-être se cassé la gueule, peut-être que Marvel fait trop. C'est le souci aussi. Il y a une polémique, ou semi-polémique. Roland Emmerich dit que Marvel s'est beaucoup inspiré de ses films, ce qui n'est pas tout à fait faux parce que c'est le mec qui a démarré vraiment la mode de la catastrophe et de la destruction à grande échelle au cinéma hollywoodien, c'est Roland Emmerich avec Independence Day. Et effectivement, les films de super-héros reprennent dans leurs derniers actes souvent, ou dans le deuxième peut-être, les grosses destructions à très grosse échelle que faisait Roland Emmerich. Et encore, ils sont toujours un petit peu en bas parce que même Avengers 2, on a que la Latvodia ou je ne sais pas trop quoi, la ville qui flotte, ce n'est pas non plus l'échelle planétaire des films de Roland Emmerich. Mais il a raison, on s'est un peu inspiré de ça et du coup, il y a un risque que ce film fasse un peu lambda au milieu de tout le reste. Pour moi, non, parce que moi, je vois clairement les différences d'échelle, mais c'est vrai que ce n'est pas clair pour tout le monde. On peut se dire, ah bon, il n'y a que ça qui est détruit, il n'y a que telle ville qui ne marche pas, il n'y a que ça qui se produit dans le film. Finalement, ce n'est pas si impressionnant que ça et ce n'est peut-être pas si cool que ça et c'est moins intéressant que d'autres films. Mais franchement, ce serait un mauvais calcul. Ce que fait le film reste ultra intéressant et il arrive à trouver plein de façons de rendre le truc plus, comment dire, pour le laisser pertinent, pour ne pas en faire juste de la surenchère par rapport au film d'avant, mais pour en faire quelque chose de pertinent et pour poursuivre un discours. Il n'y a pas mal, par exemple, on accuse très souvent Roland Emmerich d'être pro-Amérique. Ce n'est pas du tout le cas. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. J'ai complètement oublié de vous le dire. Je vous l'ai oublié 9 minutes et demie parce que d'ici quelques semaines, il y a un pourquoi Jean-Marie-Tor sur Roland Emmerich qui va sortir. Je vais vous en parler du rapport de Roland Emmerich à l'Amérique. Mais là, du coup, dans ce film-là, par exemple, les États-Unis ne sont pas tout seuls du tout à se battre. Dans le premier non plus, mais je reviendrai dans une vidéo plus large. Mais ils ne sont pas du tout tout seuls à se battre. Il y a une énorme collaboration avec la Chine et avec d'autres pays du monde et l'Europe en général. Et du coup, il y a vraiment ce sentiment de nouvelle nation. Il a vraiment réussi à créer un nouvel univers, à créer un nouveau monde. Et je trouve ça vachement intéressant de voir qu'il a réussi à l'étendre. Ce n'est pas vraiment une suite. Il n'a vraiment pas réfléchi comme ça. Il n'a pas réfléchi comme étant une suite. Il veut que ce soit une extension, que ce soit vraiment la continuation de l'histoire, qu'on la reprenne 20 ans plus tard. Vraiment le truc, le défaut au niveau des personnages, il y en a deux en particulier qui ne servent absolument à rien. qui était un comic relief du premier film qui était assez drôle et qui dans celui-ci est grosso modo très loin de l'action pendant très longtemps. Et pendant le reste du film, il va se coller avec un groupe de réfugiés, de personnes qui fuient les vaisseaux aliens et qui essayent d'échapper. Et il tombe avec une famille de jeunes dont les parents sont morts. Il y a la petite fille qui dirige. D'ailleurs, la petite fille est la gamine qui la fait jouer dans White House Down, ce que je trouve toujours très cool. Moi, j'adore les réalisateurs qui font toujours appel aux mêmes acteurs ou aux mêmes équipes. Ça montre que ce sont des gens bien qui gardent des relations humaines. Et le problème, c'est qu'ils ne servent absolument à rien. C'est-à-dire, à part peut-être donner un point de vue extérieur sur l'invasion, c'est-à-dire nous montrer comment l'invasion est vécue par les gens lambda parce que tout le reste, c'est des militaires et des gens entraînés et prêts à recevoir les aliens. ouais, à la limite, ça peut servir à ça, mais les personnages, du coup, sont vraiment survolés et pas très intéressants. Et c'est assez rare dans un film de Roland Emmerich. C'est-à-dire que même si vous trouvez que les problèmes des personnages sont simplistes, au moins, ils ne sont pas survolés. Ils sont traités de A à Z. Et là, pour le coup, c'est la première fois que j'ai vraiment un groupe comme ça où je me dis « Eux, vraiment, je ne veux pas vraiment leurs problèmes, je ne veux pas à quoi ils servent et je pourrais les retirer du film et ils ne changeraient absolument rien. Et j'ai la même chose pour, et je suis très déçu parce que quand j'ai vu qu'elle était dans le film, je me suis dit « Oh ! » Il y a Charlotte Gainsbourg qui a un rôle dans ce film. Je surkiffe Charlotte Gainsbourg, c'est probablement une actrice favorite. Quand j'ai appris qu'elle était dans Independence Day Resurgence, je me suis dit « Mon Dieu ! » Il faut absolument que je vois ça. Et son personnage est quasi complètement anecdotique. C'est un personnage de psy slash sociologue qui étudie le rapport entre les humains et les aliens. Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est qu'on apprend un petit peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de voir dans le premier film et qui faisait déjà pourtant deux heures et demie. Mais par exemple, on apprend qu'il y a un vaisseau qui s'était posé la première fois et que c'était le seul. Il n'y en a qu'un seul qui s'est posé et qu'il n'a jamais redécollé. Évidemment, il ne s'est pas craché comme les autres parce qu'il était déjà posé. Et en fait, il y avait des aliens dedans et les aliens sont restés sur Terre et ce vaisseau s'était posé en Afrique. Et en fait, il y a des milices africaines qui sont encore en train de se battre avec eux et plus ils se battent avec eux, plus ils les comprennent, plus ils assimilent leur culture. Et il y a un moment, en fait, ça aussi, c'est parmi la collaboration internationale, il y a des rebelles d'Umbutu qui sont dans l'armée et qui se battent en fait contre les aliens depuis 1996, mais dans leur territoire. Alors c'est dommage, j'aurais bien voulu voir une vraie scène de chasse, il n'y en a pas, mais j'aurais adoré voir une scène de chasse entre aliens et humains dans la savane. Ça aurait été trop cool et du coup, ils ont commencé à développer ces cultures et le personnage de Catherine sert à ça. C'est-à-dire qu'elle est là pour étudier les rapports entre les humains et les aliens, comment est-ce que les humains ont compris la culture alien parce qu'obligés de se défendre contre les aliens, il a bien fallu qu'ils apprennent, il y a eu un espèce de besoin d'évolution immédiat face à un obstacle obligé de réfléchir et donc obligé de s'approprier une culture qui n'est pas du tout la nôtre et qu'on est incapable de comprendre en principe mais eux, étant obligés de la prendre pour survivre, ils ont réussi à percer les secrets de plein de choses et donc grâce à ces personnages-là et à Catherine, on apprend tout ça. Bref, au final, Catherine ne sert à rien parce qu'on aurait très bien pu voir que les soldats ont appris à apprendre la culture alien sans le personnage de Catherine qui est complètement inutile, qui suit David du début à la fin du film et qui est vite fait lié à lui mais on ne sait vraiment pas trop pourquoi ni comment et voilà, c'est vraiment un truc un peu dommage, c'est des personnages comme ça qui ne sont pas très développés et un petit truc qui n'est pas développé et ça m'ennuie parce que je l'ai un peu attendu. Roland Emmerich est un réalisateur homosexuel, un des rares réalisateurs hollywoodiens à être ouvertement homosexuel et à faire des blockbusters et il a voulu mettre un couple gay dans ce film. et du coup, à chaque fois qu'il y avait une histoire de romance qui se démarrait dans l'histoire, j'étais en train de chercher en me disant ah alors ça va être qui, ça va être qui et puis je cherchais partout et puis il y a plein de petits minets évidemment parce qu'il aime bien mettre des petits acteurs mignons quand même et donc je regarde et je me dis ah celui-là il a moyen oh la relation entre les deux et tout ça et quand j'ai vu quelle est la relation gay dans le film j'ai fait oh mais c'est décevant il y avait autre chose à trouver quand même mais c'est déjà un très bon point et un très bon pas en avant vers peut-être un jour où on aura un blockbuster avec un héros gay j'en sais rien mais c'est déjà un premier pas et c'est cool qu'il l'ait déjà fait et j'étais content de le voir même si au final je me dis oh c'est ça et le problème c'est ça c'est que c'est comme il manque certains passages de discussions entre les personnages finalement l'homosexualité de ce couple est presque survolée pendant tout le film ça peut presque passer pour une blague et du coup je trouve que c'est presque pas assez assumé j'aurais voulu qu'il l'assume un peu plus mais cela dit je pense que le studio a demandé à couper plein de développements entre les personnages et je pense que c'est passé à la trappe parmi beaucoup de choses d'à côté le personnage de Catherine à mon avis il doit avoir quand même autre chose à raconter c'est pas possible il sert à rien pourquoi est-ce qu'on aurait rajouté ce personnage sinon il sert à rien à vrai dire la seule relation qui développait vraiment c'est le rapport entre Jake et Healer parce qu'ils ont un lien vraiment très particulier et celui-là on reste un petit peu dessus il y a d'autres personnages que je voulais évoquer vite fait il y a un personnage de comptable qui est là pendant à peu près tout le film qui est une copie conforme de John Oliver et ça m'étonnerait pas que ce soit voulu parce que Roland Emmerich c'est un mec qui fait souvent passer de la politique dans ses films si vous regardez par exemple ses administrations Independence Day c'était clairement la présidence Clinton le président le jour d'après c'est une dénonciation du gouvernement Bush et Chenet les deux sont le président est une parodie de Bush et le vice-président est une parodie de Chenet qui étaient les présidents de l'époque en 2012 et dans White House Down il a mis un président black et là du coup il a mis un président fille président femme pardon qui marque clairement qu'il a envie à mon avis qu'il a envie Clinton gagne l'élection et les cinéastes hollywoodiens ont souvent fait ça dans leurs films ils essayent de préparer le public à un président particulier en l'intégrant dans leur film quand il y a besoin d'un président donc quand il y a besoin de politique ils essayent de le faire et il y a donc ce personnage de comptable qui est à côté je suis parti là-dessus qui ressemble énormément mais presque comme deux gouttes d'eau à John Oliver John Oliver vous l'avez déjà entendu vous m'avez déjà entendu parler de lui si vous avez regardé une ou deux vidéos de moi c'est un animateur de l'H show américain sur HBO entre deux épisodes de Game of Thrones si vous voulez savoir c'est son émission diffusée entre deux épisodes le soir et c'est un mec qui est vraiment en train d'essayer de changer les choses aux Etats-Unis et c'est marrant parce qu'à la base c'est un Anglais qui vient d'Angleterre évidemment et on ne se dirait pas que ce mec-là pourrait s'intéresser à ce point aux Etats-Unis et faire évoluer le truc et donc là c'est un peu la même chose on a une espèce de comptable dont on pense qu'il ne pourrait rien faire à la base et à la fin il est avec un flingue il est en train de buter tout le monde on va buter les aliens donc il y a cette petite évolution qui est assez intéressante et j'aime bien ces petites projections qu'il fait par rapport au monde réel et évidemment le gros plaisir c'est de retrouver Jeff Goldblum qui est trop absent des écrans malheureusement mais retrouver son jeu habituel ses difficultés d'élocution c'est assez bon bref je ne vais pas faire une imitation parce qu'en plus je le fais presque naturellement mais voilà le retour de Jeff Goldblum ça fait du bien la comédie autour de Jeff Goldblum est plutôt bien rendue il y a un truc intéressant aussi on retourne dans de l'ASF le personnage de Jake est dans le style des camionneurs de l'espace qu'il y a dans Alien c'est un pilote de vaisseau mais quand on le découvre il pilote des vaisseaux remorques et il a vraiment ce look de camionneur avec le débardeur la casquette et son truc vraiment les personnages à la James Cameron qui est un des cinéastes qui a beaucoup inspiré Roland Emmerich et du coup c'est marrant de retrouver ce visuel là et c'est vrai que le truc marche vachement bien il y a pas mal de petites allusions de petits échos à d'autres films de science-fiction le réfectoire où les soldats sur notre base lunaire parce qu'on a une base sur la lune les soldats sur notre base lunaire ont un réfectoire et ça ressemble beaucoup au réfectoire de l'Aien si c'était fait pour accueillir 100 personnes ou 200 personnes ou 300 personnes donc c'est un peu les mêmes tons et les mêmes couleurs qui reviennent j'avais noté plein de trucs aussi c'est ah oui c'est vraiment de la science-fiction poussé au maximum le premier plan du film c'est un plan séquence dans l'espace où on traverse des tonnes de nébuleuses et de poches de gaz et d'étoiles pour arriver devant des planètes détruites et des machins c'est vraiment magnifique on arrive sur je crois que c'est sur la planète des aliens qu'on arrive à la fin du générique et elle fait une espèce d'énorme éclipse on la voit pas pour de vrai c'est juste à la fin du générique elle fait une espèce d'éclipse et cette espèce de truc elle cache le soleil et la lumière pour nous montrer que les aliens vont nous envahir et que ça va être les menaces c'est un truc qui est très bien rendu il y a j'avais remarqué un autre truc encore oui le vaisseau qui arrive et qui qui détruit les anneaux de Saturne ou en tout cas qu'il est qu'il est tord mais c'est c'est une super bonne trouvaille pour montrer la puissance du truc combien de films vous avez vu où ça détruit les anneaux de Saturne en passant dedans ou un vaisseau détruit les anneaux de Saturne en passant dedans c'est badass comme truc quand même de se dire c'est un truc qui est là depuis des milliards et des milliards d'années et ce vaisseau en passant à travers il a réussi à le foutre en l'air c'est très très cool et c'est très bien foutu et c'est vraiment de la science-fiction telle que j'adore et telle que j'en ai pas vu et j'en ai pas assez depuis des années tout ce gigantisme répondant à la mise en scène habituelle de Roland Emmerich c'est à dire sa façon d'être fasciné par les establishing shots les plans très très larges pour montrer ce qui se passe sur des très grandes distances qu'il a fait dans énormément de films et qui refait ce sentiment de grandiose parce qu'on a toujours des plans énormes avec des humains qui sont minuscules donc forcément le rapport d'échelle est monstrueux il y a aussi un excellent design sonore qui a été fait autour du film la musique est très très bien mais le design sonore autour il y a toujours des bruits très très graves et des machins très sourds vraiment tout ça est très très bien étudié et la 3D qui est absolument magnifique c'est le premier film de Roland Emmerich en 3D et il a parfaitement étudié le sujet avec sa façon de filmer les plans c'est encore plus visible la profondeur dans chaque plan est géniale il fait exprès de faire en sorte que ça porte très très loin c'est vraiment pour moi c'est un excellent divertissement je crois que personne ne fait des divertissements mieux que Roland Emmerich il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la merde parce que c'est un divertissement en général mais dans le genre du divertissement presque personne ne l'a fait mieux que Roland Emmerich et encore une fois je suis très satisfait de ce film et je le trouve absolument génial effectivement il manque par moments un peu de développement de personnages je ne serais pas surpris de voir une director's cut sortie à un moment ou à un autre il y a beaucoup des films de Roland Emmerich qui ont des directors's cut et qui sont généralement vachement plus complètes et vachement plus profondes et intéressantes en termes de personnages donc j'aimerais vraiment bien voir à quoi ressemble la version complète du film je fais un dernier point dans mes notes mais je crois que je n'ai rien oublié je suis vraiment content du retour du film c'est vraiment une belle continuation de l'histoire ils étoffent l'univers ils le développent ils développent ils développent et ils étoffent l'univers et vraiment c'est vachement intéressant il y a plein de trucs nouveaux qui arrivent qui pourraient rendre vraiment très cool s'ils en faisaient un troisième vraiment j'adorerais voir le troisième en voyant le truc on dit souvent qu'il y a des deuxièmes qui sont des teasers pour le troisième c'est pas l'effet que j'ai dans celui-là mais j'ai comme dans un teaser vraiment envie de voir le troisième il n'y a pas du tout un aspect de teaser vraiment pas mais j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer dans le troisième parce que s'ils partent dans ce qu'ils prometissent ici ça va être très très cool c'est we're gonna kick some serious alien ass comme il dirait à la fin ça pourrait être vraiment super bien donc j'aimerais vraiment qu'il puisse y avoir un troisième et que le deux fonctionne c'est pourquoi je vous encourage à aller le voir et je sortirai donc une vidéo un petit retour sur Roland Emmerich dans le mois d'août je sais pas quand exactement je vais sortir une autre vidéo un peu avant et je sortirai une vidéo sur Roland Emmerich un peu après voilà si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les détails des sorties et je vous encourage beaucoup encore une fois à aller voir Independence Day et plusieurs gens je suis super content de l'avoir vu un seul petit défaut avant de partir c'est que la salle dans laquelle j'étais avait un son pas génial et du coup tous les trucs enfin voilà je vais retourner le voir dans une autre salle avec un son de l'beatmos comme ça je serais content parce que là je n'avais pas assez de basses dans les oreilles et c'était chiant voilà donc je suis très content la pucelle s'est pris son premier aller-retour et a envie de s'en prendre un deuxième voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao Sous-titrage ST' 501